Bon matin, alors aujourd'hui je suis à Nemours, donc tout proche de Fontainebleau, et je vais faire une petite balade au cœur de Nemours pour y visiter le château et peut-être d'autres belles surprises nous y attendent. Comme je suis arrivé en soirée, je n'ai pas eu le temps d'apprécier Nemours hier, mais aujourd'hui je la découvre pour la première fois, c'est une très belle ville. On y retrouve notamment des canaux, ce qui lui donne l'allure d'une petite venise, mais sans l'odeur, sur une route un peu plus passante, en fait la Nationale 7, l'ancienne route des vacances. On voit au loin l'église datant de 1555, les vieilles maisons et enfin le château de Nemours qui date du XIIe siècle. Il a été converti en musée des arts au début du siècle dernier, je n'y entrerai pas. Comme on voit, il est en rêve d'or, c'est Pierre, l'épaisseur des murs, c'est assez impressionnant, merci. Et la vue du loin. Mais pas autant que la vue, si on regarde ces petites maisons sur l'eau, un charme fou. J'emprunte ensuite une ruelle attenant au château. Je me demande parfois comment vivait ces gens à cette époque. Avec ces lavoirs, on sent que le décor n'a pas trop changé. On peut même remarquer le symbole des tentatives dans la fenêtre en haut à gauche. Un canal d'un charme fou. Je m'y balade d'ailleurs pendant 10 kilomètres. Il y a un lac d'un côté et de l'autre côté des petites maisonnettes. C'est très tranquille. Et puis je retourne dans la ville et explorer quelques-unes de ces plus vieilles rues et aller. D'ailleurs, vous remarquez que c'est de plus en plus étroit. Finalement, il n'y a pas beaucoup d'aspects d'un humour qui sont plus étroits, comme vous voyez. Mais oui, chaque paysage semble plus beau que le dernier. Je n'ai pas mangé assez de saucissons encore. J'ai fini même ma balade en retournant les rochers de l'Archand. Un site spectaculaire. Écoutons-le un peu. Sable marin sur dépôt de grès lacustre. Dépôt de lac. C'est incroyable. Tu as une platière de grès intacte, normalement, au niveau géologique. Tu as emménagé des endroits pour éviter que... L'érosion, oui. L'érosion, que les blocs descendent encore. Nous grêpons que quelques marches, finalement. Ça ne prend pas de temps. On arrive à la cime des arbres. On a une espèce de décor extraterrestre. Une beauté folle. Et en plus, le soleil. Le parc de l'Archand. Et très couru par les varaps. C'est magique. Les gens qui font de l'escalade et qui cherchent à perfectionner leur art. Les rochers sont troués de partout. On a parfois l'impression d'y reconnaître des formes animales. Des trous, des grottes. Et c'est d'ailleurs un lieu de prédilection pour les cachettes. Moi, je peux y aller. Même aujourd'hui. Et surtout dans le temps des Templiers. Alors moi, je me fais plaisir. Et je plonge dans un de ces trous. Et voilà, je vais ramper dans un sable très, très fin. On a fait du verre de très bonne qualité. Le sable d'ailleurs de la forêt de Fontainebleau. Je retombe donc au moins quelques minutes en enfance. Je me fais vraiment plaisir à explorer ces roches. Ici, là, il y a du très, très gros niveau en escalade. Il y a des blocs qu'on la mette. On l'appelle l'éléphant. Ah, c'est lui l'éléphant. C'est lui l'éléphant. Les gens qui montent là-dessus, ils ont quoi être fiers. Parce que t'as vu des prises. Il n'y a pas beaucoup au départ. Non, non. Il est majestueux. C'est avec les trous dessous. C'est incroyable. C'est la nature qui fait ça. Alors, merci, Emilien, de m'avoir fait découvrir l'archant que j'ai voulu partager avec vous. Je vous souhaite une très bonne soirée.